Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous sommes dans une période où la mer a agité. Et de jour en jour, il y a des dégâts qui sont enregistrés. Hier soir, très tard d'ailleurs, sur instruction de M. le Président de la République, le ministre des Forces armées a dépêché les jeunes militaires, accompagné des sapeurs-pompiers, vraiment de bonne volonté, pour venir mener une opération, disons, coup de poing. Pour sécuriser les bâtiments qui sont menacés, notamment l'école primaire Chertouré, et aussi d'autres maisons qui sont en bord de mer, tout le long de la langue de barbarie. C'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui que les militaires en bon monde appuyant cela par toutes les structures privées des jeunes civils qui travaillent au niveau de la commune, tels que sociétaires, la SVT, pour mobiliser davantage tous les sables disponibles, et les sacs à terre, donc qui nous sont venus de l'addiction de la protection civile, pour un petit peu atténuer et mener effectivement des opérations provisoires, en attendant qu'on trouve des solutions structurelles. Donc les militaires sont à pied d'œuvre, et nous pensons que dans les deux jours, effectivement, les brèches qui sont en train de s'ouvrir seront un petit peu stabilisées. Non, ce n'est pas un plan hors sec, mais le dispositif ressemble à un plan hors sec, puisque beaucoup de monde reste mobilisé pour ces tâches-là, et les populations aussi vont accompagner pour que les opérations puissent mener dans les règles de l'art.